On est parti et nous allons voir comment différencier un type 5 énéagramme d'un type 8. Deux profils, deux énergies différentes et pourtant de nombreuses erreurs de typage. Alors déjà, premier point, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi peut-on confondre un 5 et un 8 ? Eh bien, si on regarde la figure de l'énéagramme, on a un lien entre le 5 et le 8. Un lien qui s'appelle une flèche, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, et j'insiste et je répète et je signe, d'un côté comme de l'autre, un profil 5 peut se désintégrer, c'est-à-dire en situation de stress, arborer des aspects du 8 comme un 8 en situation de stress, arborer des côtés négatifs du 5. De même, un 5 qui va être bien, qui va être dans une forme de sérénité vis-à-vis de ses compulsions, peut arborer les côtés positifs du 8, comme le 8 qui va être bien, qui va être vraiment serein vis-à-vis de ses compulsions, liées notamment à l'injustice, peut arborer des côtés positifs du 5. Pour comprendre la différence, je vais prendre un cas, une fois n'est pas coutume, mais un cas bien clair qui est un personnage médiatique, le professeur Didier Raoult. Alors, on ne va pas avoir d'avis sur celui-ci, cependant on va avoir un point clé qui est que bien souvent, j'ai pu voir, j'ai pu constater que celui-ci est typé à un 5. Alors que clairement, on a des aspects du 8. Mais un 8 qui est plus subtil à détecter. Et c'est pour ça que je veux prendre cet exemple-là, parce que c'est un vrai cas d'école dans un sens où ce n'est vraiment pas facile à voir, mais il y a des points clairs. Ceux qui le connaissent, et j'ai eu des échos par rapport à ça, de personnes qui le connaissent, disent que c'est une personne qui est plutôt excessive, qui est assez difficile à travailler avec. C'est une personne où on sent une forme d'autorité qui est présente. Alors, autorité, pas dans le sens d'une personne qui va être respectée, mais une personne qui exerce une forme d'autorité. Alors, on pourrait dire, c'est le rôle qui amène ça. Mais il suffit de regarder, plusieurs leaders, plusieurs directeurs ou plusieurs chefs, plusieurs personnes en posture de leadership, on va dire, peuvent avoir des modes de leadership qui sont bien spécifiques. Donc ça, c'est un autre point sur le type 8. Et au-delà de ça, on sent ce côté excessif et d'énergie de combat vis-à-vis de ce que lui ressent une injustice. Quoi que l'on juge par rapport à ce sujet-là. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans ces... Même si c'est toujours des sujets sensibles, là, je sais que j'ai choisi un sujet sensible, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le typage de personnalité. Donc, on a clairement un 8, mais en même temps, c'est un gars qui fait de la recherche. C'est un gars qui a de grandes connaissances. C'est un gars qui va parler de façon analytique. Donc, très rapidement, on peut se dire, ça, c'est un profil mental. Aucun doute. Sauf que le typage, ça, ça va beaucoup plus loin que cette partie-là d'analyse de, je dirais, mental, émotionnel, instinctif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller en profondeur. Et là, en fait, on a une personne qui, déjà, a une culture scientifique qui était très présente, qui a une façon de... qui a été façonnée par rapport à cet univers-là. Et de même, une personne qui a une intelligence qui est suffisante pour, justement, pouvoir prendre du plaisir derrière la partie intellectuelle. Ok. Donc, maintenant, on a pris cet exemple-là et on va voir, justement, la différence entre le 5 et le 8. Donc, le 8, vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que même si un 8 peut avoir ce côté qui peut parfois être posé, qui peut être calme, qui peut être plutôt intellectuel, qui pourrait vraiment nous faire penser à du 5, on va quand même retrouver toujours ce côté instinctif. On va retrouver toujours ce côté lié à la notion d'injustice, à la notion de combat, à la notion de polarité et, finalement, de cam. On va avoir une énergie qui va être une énergie beaucoup plus active, une énergie de leadership. Donc, ça, clairement... Alors, je n'ai pas dit que les 8 sont des bons leaders, forcément, qu'on soit clair. Mais on va avoir une énergie qui va avoir une appropriation, un désir de diriger beaucoup plus fort que sur le 5. Le 5 va avoir plus envie d'être dans son coin, d'être plus en retrait. Il peut diriger. Mais on va avoir plus ce côté observateur, plus ce côté en retrait. On peut avoir un côté qui va être la colère qui va émerger par rapport au 5, par rapport à une situation donnée. Mais cependant, sur le 5, on va avoir vraiment cette énergie contemplative qui est vraiment un point-clé que l'on va retrouver. Et aussi, cette notion d'observation. Je regarde et je préserve, encore une fois, je reviens là-dessus. Je préserve mes ressources. Parce que, vraiment, la compulsion est liée à cette notion d'avarisme. Mais l'avarisme, ce n'est pas dans le sens classique du terme. C'est la préservation de ses ressources, la recherche d'une forme d'indépendance et la vigilance, j'ai envie de dire, vis-à-vis de l'intrusion extérieure. Voilà ce qui va t'aider à faire la part des choses sur deux profils. Un profil qui est plutôt instinctif d'un côté, qui est même instinctif d'un côté. Un profil qui est mental de l'autre. Et la confusion se fait souvent quand le mental est soutenu par l'instinctif. Et d'autre côté, quand l'instinctif, comme on a vu dans l'exemple cité précédemment, est soutenu par le mental. Voilà. Si tu veux aller plus loin avec moi, parce que j'ai donné des concepts un petit peu avancés, je t'invite à me rejoindre sur ma masterclass 100% gratuite ou sur le Technicien Enneagram. Les liens sont dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada